Ensuite, le point suivant concerne l'éclairage de la place de l'Asse. Pour faire suite à l'étude qui a été menée par le SDE 24 pour améliorer l'éclairage de la place de l'Asse, il est proposé le remplacement des candélabres existants par des lanternes à LED. Le coût des travaux est estimé à 23 973 euros hors taxes, soit 28 767,61 euros TTC. S'agissant de travaux de renouvellement, le SDE prend 35 % du montant des travaux à sa charge. La participation communale prévue s'élève ainsi à 15 582,45 euros hors taxes, soit 18 698,94 euros TTC. Compte tenu du délai nécessaire à l'exécution des travaux, je vous informe d'avoir accepté le devis le 28 septembre 2021 et porte ce dernier à votre connaissance conformément à la délégation de pouvoir du 11 juin 2020. Je vous donne ça pour information, il n'y a pas de vote. Voilà, parce qu'effectivement, l'éclairage de l'Asse est assez faible. C'est ce qui nous a été remonté souvent par les marchands ambulants qui viennent notamment sur le marché. Et également, maintenant, qu'il fait nuit de bonheur, c'est évident que cet éclairage consomme beaucoup. Et donc, il est pour nous intéressant de remplacer par des lanternes à LED qui, en plus, éclairent davantage. Ils permettront d'avoir un éclairage beaucoup plus satisfaisant pour la sécurité de tous. Point suivant. Travaux d'effacement sur la deuxième tranche du Lardin-Saint-Lazare. Alors, il s'agit d'une tranche de travaux d'enfouissement des réseaux de l'opérateur de téléphonie Orange, ainsi que des réseaux aériens de distribution d'électricité, établi sur support commun. Deuxième tranche, la première tranche ayant été faite sur l'ancienne mandature, il nous a paru normal de continuer et de faire, effectivement, la deuxième tranche, afin que l'ensemble du bourg de Saint-Lazare soit traité de la même façon. Donc, ça ira de la place de la Maillade, depuis M. Lestandie, au chemin des Tilleuls, jusqu'à M. Sancier-Christian. Le montant des travaux est estimé à 11 553,86 euros hors taxe, soit 13 864,64 euros TTC. Donc, si vous en êtes d'accord, une décision modificative devra prévoir les crédits nécessaires à la dépense. Acceptez-vous la réalisation des travaux, tel que je viens de vous les présenter ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Donc, au vu de votre décision, autorisez-vous le maire ou toute autre personne du mont mandaté à signer la convention d'opération entre le SDE 24, l'opérateur Orange et la Commune. Cette convention porte essentiellement sur la nature des travaux, la propriété de chacun des partenaires, la répartition de la charge financière, fixe le montant de la redevance annuelle due par Orange pour l'occupation du domaine public, soit 0,58 euros par mètre linéaire par an, la durée de la convention, donc permanente le temps qu'elle ne sera pas dénoncée par l'une ou l'autre des parties. Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, dans la continuité, le point suivant concerne les travaux d'éclairage public de Saint-Lazare, deuxième tranche. Alors, en parallèle, donc, du programme de travaux que je viens de vous présenter, et pour profiter du chantier et des entreprises présentes sur site, ça évitera de refaire deux fois les tranchées, il vous est proposé un programme de travaux d'éclairage public de Saint-Lazare qui a pour but l'aménagement par une solution LED, encore, de l'éclairage public. Deuxième tranche. Huit éclairages sont concernés, donc le montant des travaux est de 9 228,58 euros hors taxe, soit 11 074,30 euros TTC. Une décision modificative devra prévoir les crédits nécessaires à la dépense. Si vous en êtes d'accord, pour la réalisation de cette opération, et procéder à un virement de crédit afin de pouvoir prévoir la dépense au budget principal 2021. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Le point suivant. concerne autorisation de saisine électronique relative aux autorisations du droit des sols. Alors, comme je vous l'indiquais, à partir du 1er janvier 2022, et conformément au Code des relations entre le public et l'administration, article L112-8, qui institue la possibilité pour les usagers de saisir l'administration par voie électronique. Vu le décret du 23 juillet 2021, portant diverses mesures relatives aux échanges électroniques en matière de formalité d'urbanisme, toutes les communes devront être en mesure de recevoir sous forme électronique les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées par les usagers. Toutefois, le dépôt sous format papier sera possible pour toutes les personnes qui n'utilisent pas Internet. L'adresse de connexion est la suivante. HTTPS ATD24.Géosphère.fr guichet qui réunit qu'elle vous sera communiquée quand vous le souhaiterez. Vous appelez la mairie, on vous le donnera. Elle sera intégrée sur le site Internet de la Commune et sera disponible sur le portail citoyen territorial à démarche.dordogne.fr et elle sera mise à disposition par le département de la Dordogne. Pour se conformer à la réglementation, je vous propose que cette adresse et ce guichet unique soient les seules autorisées par la Commune pour les dépôts numériques des autorisations d'urbanisme. Je rajoute que notre Commune est la Commune-Test, donc pour les dépôts des CU en ligne. Alors, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Point suivant, modification des régies de recettes du Centre municipal de santé. Donc à ce jour, le Centre municipal de santé de la Commune dispose de deux régies de recettes. L'une pour le dentaire et l'autre pour le médical. Pour faciliter la gestion de ces règles de recettes et sur avis de M. le trésorier payeur, seul responsable en matière de régie, il serait préférable de les unir en une seule et même régie. Donc je sollicite donc la suppression au 1er janvier 2022 de la régie de recettes du dentaire, qui avait été créée le 2 juillet 2019, et la modification de la régie de recettes du médical, créée, elle, au 4 octobre 2018. Ceci afin d'autoriser l'encaissement de recettes liées au don de terre, remboursement par les régimes de protection sociale obligatoire, les mutuelles, et toutes sommes versées au titre des soins et d'aide au fonctionnement, donc en plus des recettes du médical. Le montant maximal de l'encaissement autorisé devrait ainsi passer à 38 000 euros. Le cautionnement serait fixé à 3 800 euros. Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Point suivant porte sur le renouvellement d'adhésion au service de médecine préventive du CDG 24. Dans le cadre de notre adhésion au service de médecine préventive du centre de gestion 24, la convention signée le 31 avril 2018 arrive à échéance. Compte tenu de l'obligation pour les collectivités et de disposer d'un service de médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit en adhérant au service de santé au travail inter-entreprise ou assimilé, ou au service créé par le centre de gestion. Je vous propose de conclure une nouvelle convention avec le CDG 24 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. Les conditions restent inchangées, sauf pour le délai imposé pour l'annulation d'une visite programmée qui passe de 5 jours à 3 jours et l'inscription de la possibilité de téléconsultation. Le projet de convention était à votre disposition en mairie. Êtes-vous favorable à la signature de la dite convention dans les termes que je viens de vous énoncer ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Très bien. Donc autorisez-vous le maire ou une personne du moment daté à signer la présente convention avec le centre de gestion 24 ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci. Point suivant. Attribution de subvention 2021 aux écoles maternelles et primaires. Comme cela se pratique chaque année. Et pour permettre d'apporter une aide financière à l'action des enseignants des écoles maternelles et primaires de la commune, je vous propose de leur octroyer une subvention au titre de l'année 2021. Pour l'école maternelle, je vous propose de verser 2 120 euros à la coopérative de l'école. Pour l'école primaire, je vous propose de verser 3 980 euros à la coopérative de l'avenir. Les crédits nécessaires sont prévus à l'article 65-74 du budget principal 2021. Êtes-vous d'accord avec cette proposition et les montants proposés ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Parfait. Alors, attribution des subventions de fonctionnement au budget annexe. Je vous rappelle que pour la 1re année, nous avons des budgets annexes pour le centre de santé ainsi que pour la crèche. Alors, lors des votes des budgets annexes, crèche et CMS, ainsi que du budget principal, les équilibres financiers de la crèche, le manège des Pichounes et du centre municipal de santé étaient prévus au moyen d'une subvention, respectivement de 213 010 euros pour le manège des Pichounes, donc la crèche, et 113 052 euros pour le centre municipal de santé. Arrivant au terme de l'année comptable et sur indication de M. le trésorier payeur, je vous propose d'autoriser le versement au profit de ces 2 structures annexes des subventions telles que prévues au budget principal 2021, à savoir, je vous l'ai dit, manège des Pichounes 213 010 et centre municipal de santé 113 052, les crédits nécessaires ayant été prévus à l'article 65 74 du budget principal 2021. Et donc, il sera proposé, comme l'année n'est pas terminée, donc le trésorier payeur nous a proposé de faire comme ça et on régularisera sur l'année prochaine quand on connaîtra le réel déficit de ces 2 structures. Est-ce que vous pouvez avoir le déficit de l'année précédente ? Le déficit de l'année précédente de ces 2 structures. Alors, oui, vous pourrez l'avoir exactement. Alors, il était de 200 000 pour la crèche, c'est ça ? Et pour le centre municipal de santé ? 200 et quelques. Oh non. Oui, je pourrais. Oui, on pourra vous le donner. C'était une émanation du budget principal. Il n'y a pas eu de compte administratif. Donc, comptablement, ça n'existe pas. Justement sur les... On dirait que sur un terme de gestion. Mais il doit mettre. Et aux alentours de 200 000. Vous croyez ? Oui. Mais on vous le recommuniquera exactement. Je me rappelle. La prochaine réunion, on pourrait... Oui, oui. On vous le donnera précisément. Mais c'est... Les 2, c'est à peu près 200 000. Enfin, la crèche, c'est sûr. Et le centre de santé, il me semble que c'est ça. Oui. Donc, qui vote contre l'attribution de ces subventions de fonctionnement ? Qui s'abstient ? Merci. Ensuite, le point suivant porte sur une... Décision modificative au budget principal 2021. Alors, au vu des différents travaux pour lesquels vous venez de décider l'exécution, il convient de prévoir leur financement au moyen d'une décision modificative au budget principal 2021. À ces derniers, il convient d'ajouter les devis signés dans le cadre de la délégation de pouvoir donner au maire. que je vous rappelle. Donc, il y a eu... Il va être procédé au remplacement d'un poteau d'incendie au lotissement Les Abeuilles pour 3 318,35 euros TTC. Il est prévu également, et ça a eu lieu, le remplacement des feux piétons non sonores par des feux piétons sonores sur la signalisation luminose tricolore pour 6 706,44 euros. Et nous avons bénéficié de 1 549 euros au titre des amendes de police. Et donc, il faudra également prévoir ainsi que l'éclairage de la place de l'Asse. Donc, s'agissant de travaux de renouvellement, donc pour la place de l'Asse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le SDE 24 prend 35 % du montant des travaux à sa charge. La participation communale prévue s'élève donc ainsi à 18 698,94 euros TTC. Je vous propose donc le virement de crédit suivant. Article 215,34 opération 213, plus 43 800 euros, qui équivaut à la place de l'Asse et les travaux de Saint-Lazare. À l'article 21,58 opération 189, plus 6 800 euros, qui concerne donc les feux tricolores. Et l'article 21,568 opération 160, plus 3 400 euros, qui correspond donc au poteau incendie des Abeuilles. Et enfin, l'article 0,20 dépense imprévue d'investissement pour moins 54 000 euros. Êtes-vous d'accord avec cette proposition ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci. Ensuite, on va passer donc au point suivant qui concerne l'adjonction d'un membre au sein des commissions communales. Les commissions concernées sont les commissions affaires sociales, bâtiments communaux, espaces vervoiries et services généraux. Je vous propose de modifier le nombre de membres composant les commissions suivantes. Donc l'affaire sociale, 7 membres actuels pour 8 autorisés. Je vous demande donc de pouvoir au remplacement de Madame Debas, qui a démissionné. Donc je vous rappelle que dans cette commission, la vice-présidente est Françoise Lacoste. Les membres actuels sont Thierry Pâtonnier, Céline Bizac, Stéphanie Gail, qui était donc Camille Debas, donc démissionnaire, Olivier Rousier et Maya Royer. Donc je vous propose donc la candidature de M. Francis Dupuis. Y a-t-il d'autres candidatures ? Alors, est-ce que vous voulez qu'on vote à bulletin secret ou voulez-vous que l'on vote à main levée ? À main levée pour tout le monde ? C'est bon ? Alors, qui vote pour M. Dupuis ? A l'unanimité. M. Dupuis, vous êtes désigné membre de la commission Affaires sociales. De même, ça concerne maintenant la commission Bâtiments communaux, Espace Vert, Voiry. Donc il y a 8 membres actuellement. Je vous demande d'augmenter le nombre et de passer à 9 membres. Donc êtes-vous d'accord pour porter ce nombre à 9 membres ? Donc qui vote contre ? Ah bon, qui s'abstient ? T'étais dans la lune. Merci. Très bien, donc je vous propose encore la candidature de M. Dupuis. Y a-t-il d'autres candidatures ? Donc qui vote pour M. Dupuis ? Tout le monde ? Sauf lui. Merci beaucoup. Merci pour lui. Donc M. Dupuis est désigné membre de la commission Bâtiments communaux, Espace Vert, Voiry. Et la dernière, donc commission Services généraux. Donc il y a 5 membres actuellement. Je vous demande d'augmenter le nombre et de passer à 6 membres. Êtes-vous d'accord pour porter ce nombre à 6 membres ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc je vous propose donc la candidature de M. Francis Dupuis. Y a-t-il d'autres candidatures ? C'est un cumulard. Ah oui, c'est un cumulard. Allez, qui vote pour Francis Dupuis, c'est la dernière fois. Merci beaucoup M. Dupuis et désigné membre de la commission des services généraux. Voilà, il n'y a plus qu'à travailler. Très bien. Alors, le point suivant porte sur la modification du tableau des effectifs. Alors, compte tenu du nombre d'enfants présents à la crèche de manière régulière, des mouvements de personnel intervenus en 2021, départ en retraite, non reprise à la suite d'une disponibilité, et ce, à venir en 2022, demandes de disponibilité et invalidité, je vous propose de recruter de manière définitive l'agent ayant assuré les remplacements durant une année continue, ainsi que l'agent assurant les remplacements depuis 2006. Je vous propose donc la création, à compter du 1er janvier 2022, d'un poste d'auxiliaire de cuiriculture principale 2e classe à temps complet. Ce poste sera suivi, après avis du comité technique, d'une suppression d'un poste d'auxiliaire de cuiriculture principale 1e classe non pourvu, suite au départ en retraite de l'agent qui l'occupait. Et je vous propose la création d'un poste d'adjoint d'animation à temps complet. Donc, il ne s'agit pas de poste supplémentaire, vous l'avez compris, c'est simplement pour remplacer soit des personnes qui sont parties à la retraite, soit des personnes qui vont être mises en invalidité. Je n'ai pas vu la suppression d'un poste d'un embaucheur. Elle se fait ensuite, me dit-on. Elle se fait quoi ? Elle se fait après. D'abord, on remplace et après, on supprime. Il faut l'avis de la commission technique, du comité technique. Je vous remercie ? De plus, sur la question, elle n'a pas posé. La date limite des candidatures, comme vous l'avez demandé, et le publicité pour l'emploi à la camp, a une date de limite pour un vote sur le 1er janvier 2022, et pour l'autre, c'était le 4 décembre 2021. Et on a reçu l'épicerie avec l'ordre du jour qui comportait ça. C'est pas pour le 20... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est la UJ. C'est pas le même poste du tout. C'est pas les mêmes postes. C'est pour autre chose. Ça, c'est pour une création. C'est un nouveau décret, Macron, qui oblige les crèches, notamment les micro-crèches comme la nôtre, jusqu'à 20 enfants d'un demi-poste d'éducateur spécialisé jeunes enfants. C'est nouveau. Ça vient de sortir. Donc, il faut recruter cet éducateur avant le 1er septembre 2022. Donc, l'annonce qui est apparue, c'est pour le recrutement de ce nouveau poste. Ça n'a rien à voir avec les deux autres. C'est un demi-poste, mais qui est quand même à 35 heures. Mais parce qu'on va justement regrouper le poste d'éducateur avec un demi-emploi qui manque à la crèche actuellement, vu le nombre d'enfants qui occupent la crèche. Le nombre d'enfants, vous ne dépasser pas les vins. Et alors ? Mais il n'y a jamais eu 20 jusqu'à maintenant, monsieur Delavis. Justement. Il n'y a jamais eu 20 enfants jusqu'à maintenant. C'est la première fois qu'il y a 20 enfants. Oh, non. Oh, une journée peut-être ? Pas depuis de longues années. Non. On a toutes les statistiques, et c'est quand vous voulez. Quand vous voulez. Oui, oui. Il n'y a pas de problème. On vous les donnera. Je ne vous dis pas sur toute la plage. Ah, non. On est d'accord. Sur une journée, oui, sûrement. Il y a des horaires, c'était... Bon, en fait, cette annonce ne concerne pas les postes qui sont... Ce n'est pas ces postes-là qui sont concernés. Les annonces ont été passées pour l'éducateur jeune enfant. C'est marqué, d'ailleurs. Pour ces postes-là, la publicité va être faite. La publicité pour ces postes, elle n'a pas encore été faite. Y a-t-il d'autres questions ? Oui. Donc, on passe au vote. Donc, qui vote contre ? Donc, vous votez contre la titularisation des personnes... Enfin, le remplacement de personnes existantes. D'accord. Pas de problème. Monsieur Rouzé aussi ? Non ? Non, non. Très bien. Non, non, non. Madame le maire. Très bien, monsieur Rouzé. Je sais encore, mais... Non, non, mais je pensais que vous aviez peut-être... Faculté encore. D'accord, très bien. Alors, un vote contre. Donc, qui s'abstient ? Il n'y a pas. Et... Il y en a, donc, ça fait deux, parce qu'il a un peu. Et donc, pour le reste, merci. Donc, les crédits nécessaires à ces deux postes seront inscrits chaque année au budget principal. Alors, ensuite, donc, c'est pour information. Donc, je porte à votre connaissance, donc, ça concerne les DIA délivrés en 2021. Donc, je porte à votre connaissance l'ensemble des déclarations d'intention d'aliénés enregistrées du 1er janvier au 17 novembre 2021. Aucune n'a donné lieu à l'exercice du droit de préempté. Un listing vous a été remis précédemment. Souhaitez-vous que je vous les liste une par une ? Et avez-vous des questions ? Est-ce que vous voulez que je vous les reliste ? Non ? J'ai une question. Oui. Je vais savoir qu'est-ce que c'est cette RSI qui s'est montée ? Alors... Je n'ai pas la liste. Je n'ai pas la liste. C'est quel numéro ? Les numéros de parcelles ? Les numéros de... Ou la date de la DIA ? La date. Le 7 avril 2021. Je n'ai pas la liste. S.A.L.A.R.S. 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 Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a-t-il d'autres questions ? Très bien. Alors, vous avez reçu chacun d'entre vous le rapport d'activité du SDE de 2020, du SDE 24. Voilà, donc je pense que vous en avez pris connaissance. Alors ensuite, donc conformément à la délégation de pouvoir qui m'a été donnée en date du 11 juin 2020, je vous informe des marchés publics actuellement en cours. Les offres relatives au marché pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la construction de la salle des fêtes étaient en cours d'analyse au 3 décembre 2021. Toutefois, à ce jour, je dispose du rendu et vous informe que trois entreprises ont soumissionné. Les entreprises non retenues n'ayant pas encore été prévenues, je ne peux aujourd'hui dévoiler celle qui obtient le marché. Donc, je vous en informerai lors du prochain conseil municipal. Par ailleurs, je vous informe de la publication de marché pour la réfection de la toiture de cette salle des fêtes et l'installation de panneaux photovoltaïques sur des bantiments communaux, donc sur cette salle des fêtes, le gymnase et l'école primaire. Voilà, donc vous avez peut-être dû passer, effectivement, la publication du marché. Vous avez alerté sur la surcharge ? Oui, tout à fait, mais ça fait partie de la personne qui vont candidater. Ça fait partie des calculs et ils ont des personnes qui s'occupent des notes de calcul et qui calculent tout ça. Si vous pouvez reprendre sur le dossier précédent, on était vraiment à la limite. Oui, mais ils m'ont dit, je leur ai dit, je leur ai fait part de votre remarque, et ils m'ont dit que de toute façon, ils recalculent tout. Donc, ils font toutes les notes, tous les calculs et que, voilà, mais bon, a priori, pour l'instant, ça n'a pas l'air des appôts. Donc, il semble dire que c'est bon. Voilà, donc, je vous donnerai tous les détails après. Je ne peux pas vous donner le coup global, puisque, bon, je viens de vous l'expliquer, mais sachez que, donc, il y aura une... C'est pour, évidemment, revendre l'électricité. Donc, il y aura un retour sur investissement dès la 7e année où, donc, la revente permettra de rembourser les annuités dès la 7e année. Et donc, il y aura, sur les 20 ans, il y aura à peu près un gain de 200 000 euros. Voilà. Donc, je vous donnerai les chiffres en temps et en heure, mais là, je ne peux pas vous les donner pour la raison que je viens d'évoquer. Mais vous aurez tous les chiffres au prochain conseil municipal. Et pour rembourser, vous avez 7 ans ? 7 ans, oui. Les 20 ans, la durée qui est... Ben, on l'a calculé jusqu'à 20 ans, mais... Parce que... Ben, les panneaux... Ça dépend des produits, après. Oui. Enfin, on estime à aujourd'hui qu'encore, à 20 ans, c'est tout à fait rentable. Après, ça doit peut-être commencer à décliner. À 20 ans, c'est possible. Voilà. En ce qui concerne, donc, tous les points de l'ordre du jour... ... – Sous-titrage FR 2021